Madame, Monsieur, bonjour. L'activité orageuse a été intense. Hier, ça a démarré en cours d'après-midi du côté du massif central pour se diriger au fil des heures vers les régions du centre-est et même d'ailleurs jusqu'en Alsace. Voici donc quelques phénomènes qui se sont passés et donc cette activité électrique qui a été intense avec des rafales de vent allant à plus de 100 km à l'heure et de la grêle également qui est tombée en quantité du côté du Vaucluse ou encore de la Dordogne. Et ce matin, d'ailleurs, vous le voyez sur cette carte de radar de pluie que les impacts de foudre étaient encore nombreux en Alsace. En ce qui concerne la chaleur, eh bien la chaleur, là aussi, on a battu des records mensuels de température. Ça concernait surtout la région de l'arrière-pays provençal. Et on conserve donc une vigilance orange pour deux départements toujours en canicule. C'est la Drôme et l'Ardèche. Mais cette vigilance orange devrait être levée en cours d'après-midi. Et justement, voici ce qui nous attend ce qui concerne le thermomètre. On va retrouver des valeurs au-dessus de 30 degrés autour de la Méditerranée. Ailleurs, c'est vraiment des températures de saison. La couleur du ciel, eh bien vous allez voir avec cette animation satellite qu'on a encore pas mal de passages nuageux. On voit d'ailleurs ces paquets orageux se former, se disloquer et partir hors de nos frontières. Et puis à l'arrière, encore pas mal de passages nuageux. Et cet après-midi, on va retrouver donc un ciel nuageux sur le centre-est du pays avec encore quelques impacts de foudre sans grandes conséquences. Tout de suite, le journal de 13h.